... Recueillement au mémorial du génocide des Tutsi à Kigali, où plusieurs dirigeants venus de différentes régions du monde se sont joints au président rwandais Paul Kagame pour lancer une semaine de deuil nationale et une période de 100 jours de commémoration des victimes du génocide pépétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994. S'exprimant à cette occasion, le président Kagame a prévenu que si rien n'est fait, le monde pourrait encore sombrer dans une tragédie semblable au génocide. La tragédie du Rwanda est une alerte. Le processus de division et d'extrémisme qui conduit au génocide peut se reproduire n'importe où, ce n'est pas contrôlé. ... Ce sentiment est partagé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui souhaite que la 30e commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda rende effective la résolution de nos pouvoirs et génocides de se commettre dans le monde. Il faut se souvenir, oui, se souvenir pour renouveler le serment. Non, plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est aussi un serment de fidélité aux valeurs élevées de travail, d'empathie et de solidarité qui raffermissent les liens d'humanité entre tous les hommes et toutes les femmes du pays. Pour le président du Conseil européen, l'histoire du génocide des Tutsi au Rwanda rappelle aussi la passivité de la communauté internationale face aux atrocités de masse que le monde continue de vivre. La communauté internationale, immobile, dans une forme de complicité, lâche, ferme les yeux. Et je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité. Le devoir de mémoire, c'est avant tout une exigence. C'est l'exigence de se souvenir, c'est l'exigence de ne pas oublier, c'est l'exigence d'apprendre des erreurs pour tenter d'ouvrir un monde emprunt davantage de lumière. La commémoration du génocide des Tutsi est souvent accompagnée de témoignages de résilience. C'est le cas des veuves survivantes qui refusent de céder au désespoir. On a vécu le pire, mais il y a l'espoir. C'est possible d'en sortir, c'est possible d'avoir une bonne vie malgré l'horreur qu'on a vécue. Alors on encourage tout le monde, pourquoi rester dans le mal, pourquoi rester avec ce qui te ronge quand c'est possible d'en sortir. C'est vraiment un message d'espoir. C'est possible de sortir de l'horreur, alors sortez de l'horreur, vivez ! La période de commémoration s'étend sur trois mois au Rwanda pour rappeler les 100 jours qu'ont duré les massacres des Tutsi en 1994, lesquels ont emporté plus d'un million de vies humaines, d'après le gouvernement du Rwanda. La période de commémoration s'étend sur trois mois au Rwanda